Les extensions Revalency. Revalency est un moteur de recherche. Alors, nous avons déjà un moteur de recherche qui existe ici, mais il n'est pas forcément très performant ni pertinent. On a d'autres moteurs de recherche sous forme d'extensions que l'on peut installer pour le rendre plus puissant. C'est-à-dire que les recherches se feront en fonction de la pertinence ou bien ils se feront également par concordance partielle. C'est-à-dire que si le mot n'est pas complet, il recherchera des parties de mots. Donc, pour rendre ce moteur de recherche plus puissant, il faut installer une extension, un autre moteur de recherche. Donc, on va aller sur le tableau de bord. Quand nous sommes sur le tableau de bord, on va aller dans les extensions et on va ajouter une nouvelle extension. Cette extension s'appelle Relevency. Donc, on va valider et normalement, il va le trouver assez facilement. Voilà, Relevency, A Better Search. Donc là, on a quand même 329 votes qui définissent ce moteur de recherche comme étant à 5 étoiles. C'est donc très intéressant. Nous avons plus de 100 000 installations actives. Et la dernière mise à jour date d'il y a deux semaines. Et on me confirme que ce moteur est compatible avec la version de mon WordPress. Donc là, je peux vraiment avoir confiance dans cet outil qui ne mettra pas en péril mon site web et qui rendra forcément mon site plus performant. Alors, comment fait-on ? On va installer ce moteur de recherche. Et une fois qu'il est installé, nous allons pouvoir l'activer. Une fois celui-ci activé, je vais pouvoir retrouver des fonctionnalités de Relevency normalement dans le menu réglage. C'est-à-dire que quand on installe une extension, quelquefois, il fait apparaître de nouveaux menus au niveau principal. Dans outils, dans réglage, dans extension, ou dans apparence, ça peut apparaître à différents endroits. Dans le cas de Relevency, c'est dans réglage où là, je vais pouvoir avoir la possibilité de paramétrer Relevency. Alors, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Je ne vais pas tout expliquer parce que c'est vraiment très spécifique. En général, on va se contenter simplement d'aller générer l'index. Ce qui devrait largement suffire. On va dans indexation. Et là, on a un petit bouton générer l'index. Il va faire des recherches dans les postes, dans les articles, dans les pages et dans les fichiers attachés. Donc, on va cliquer sur générer l'index. Et là, il va produire un nouvel index qui rendra mon outil beaucoup plus puissant.